Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Red. Donc on a pas mal de choses qui arrivent ce week-end, on en parle tout de suite. Donc nouvelle fusion 2x10, vous verrez on a 1x10 demain jusqu'à dimanche et 1x10 dimanche, on va en parler. Avant ça, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est la seule chaîne française où vous allez trouver toutes les news. Dès que j'ai les news qui sortent dans le chat du créateur de contenu, des créateurs de contenu, donc on a généralement les infos un petit peu en avance, on sort ça en vidéo généralement le lendemain parce que j'ai un décalage horaire, mais c'est la seule chaîne française où vous allez trouver ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez les news en avance. Et après évidemment, vous avez toutes les autres vidéos qui vont avec. Alors à partir de demain, du coup, on aura une nouvelle fusion fragments. Donc ça va être avec les fragments sur ce personnage, donc assez stylé. On en parle tout de suite, je vais changer l'écran et on en parle tout de suite, allez. Alors ce légendaire du coup, il va être dans l'Ogreen Tribe, donc ici, Tribu Ogreen. J'ai mis le jeu en français d'ailleurs, pour ceux qui, ça dérange que le jeu soit en anglais. Donc ça va être un légendaire, type support, affinité, esprit, c'est tout ce qu'on sait. On n'a pas eu plus d'informations, donc on verra, on aura tous la surprise demain. Donc j'espère que ça va être un bon légendaire. Mais ça va être avec des fragments. Donc vous avez vu dans le jeu qu'il y a quand même là des événements et des tournois avec ce personnage. Donc il va falloir, comme avec du coup, et là il y en a, voilà, là il y en a trois. Comme avec du coup, Krilla qui était dans les orques, on va devoir, pardon, c'est pas LCL, on va devoir le débloquer avec les fragments. Donc voilà pour ce légendaire, on n'a pas plus d'informations que ça. Ensuite, les x10. On a un x10 qui commence demain. Alors donc vous, le temps de voir cette vidéo, le x10 va commencer à peu près à ce moment-là, j'imagine. Alors dans ce x10, encore une fois, le x10, vous n'avez pas plus de chances d'avoir un légendaire ou un épique. Les chances restent les mêmes. Mais si vous avez la chance d'avoir un légendaire ou un épique, vous avez dix fois plus de chances d'avoir un des personnages qui sont sur cette liste. Alors je ne vais pas voir tous les skills de chaque personnage. Vous pouvez faire vos recherches de votre côté, mais on va parler très rapidement. Donc le premier, c'est Vizier. Vizier, un monstre du boss de clan. C'est le seul personnage qui étend les debuffs comme pas possible pour aller sur l'attaque 1. Ça peut être monté à 50% de chance ou il va étendre la durée des debuffs. Donc Vizier, un des meilleurs personnages pour le boss de clan. Vraiment, à moins que vous ayez une teammate tuable. Ou là, dans ce cas-là, il a un petit peu moins d'utilité de partout ailleurs. C'est un monstre. Donc Vizier, moi j'adore, très très bon. Ensuite, nous avons dans les Ended, nous avons Nétril qui est juste là. Nétril, pareil, enfin pareil, pas pareil, mais très bon légendaire. Il a du stun, il peut mettre du poison. Il est assez utile de partout. Donc Nétril, si vous avez ce champion, c'est vraiment un légendaire qui est vraiment un couteau suisse un petit peu. Où il est vraiment très utile de partout. Attaque tous les ennemis, réduction de compteur de tour. Attaque tous les ennemis, étourdissement, réduction de vitesse. Et ici, il attaque 3 fois un ennemi. Donc bon pour le chevalier de feu et il peut placer du poison. Nétril, très très bon épique si vous l'avez. Ensuite, Blindseer. Blindseer qui est juste ici. Qui vient de se prendre un buff. Vous savez, avec la dernière mise à jour. Qui est maintenant très intéressante. Attaque 3 fois un ennemi, elle peut réduire le compteur de tour. Ça en chevalier de feu, les amis monstrueux. Ici, bloc des buffs boucliers sur tout le monde. Et ici, elle peut réanimer tous les alliés. Et elle ne se prend plus de dégâts. Avant, elle se prenait des dégâts. Là, elle ne se prend plus de dégâts. Elle réanime tous les alliés. Et elle peut placer un bloc dégâts sur les alliés. Donc très très forte également. Très très épique. Légendaire, pardon. Ensuite, nous avons Allure. Donc Charme. J'ai un guide sur ce personnage si vous voulez aller l'avoir. Très très bon personnage. Assez difficile à équiper je trouve. Parce qu'il lui faut de la bonne vitesse, de la précision, du taux critique à 100%. Et ensuite, de l'HP et de la défense pour qu'elle survive. Mais c'est un petit peu comme Blind Seer. C'est surtout son attaque 1 ici qui est très forte. Attaque 3 fois au hasard. Et réduit le compte de retour de 25%. Sur chaque attaque, donc 3 fois, dès que l'ennemi se prend un coup critique. Donc cette attaque là, c'est top tier sur le chevalet de feu. Après le chevalet de feu est affinité forte contre Allure. C'est pour ça que c'est dur de la garder en vie. Mais c'est un très bon épique si vous l'avez. Ensuite, nous avons ici dans l'ordre sacré, Light Storm. Des volumières du coup. Qui, pareil, basé sur la défense. Attaque à l'ennemi, 3 fois, il peut réduire le compteur de tour. Ici, attaque à l'ennemi, réduction de défense. Réduction de vitesse et réduction d'attaque, pardon. Et ici, il peut placer réanime après la mort. Et augmentation de défense. Donc ça, c'est une capacité très très forte. Et c'est un des meilleurs personnages ici pour la guerre des factions. En tout cas, si vous n'avez pas de légendaire dans l'ordre sacré, pour la guerre des factions, pour moi, c'est un des meilleurs épiques. Donc très très bon. Et pareil, ici, vous avez Thalia du coup. Thalia qui attaque à l'ennemi, 3 fois. Si vous la mettez avec Phenax. Donc Phenax qui est ici. Qui est d'ailleurs un très bon épique avec son attaque 1. Il fait des dégâts pas autant que... Comment il s'appelle ? Merde, comment il s'appelle lui ? Lui, Rhotos. Pas autant que Rhotos, mais il peut faire quand même très très mal avec son attaque 1. Et si vous avez Thalia que vous mettez avec lui, ici, avec cette attaque-là, elle peut faire très mal et placer des bombes. Ici, elle se place une contre-attaque et a fait le bissement. Donc la Thalia est intéressante, mais c'est pas la meilleure épique, mais elle peut faire très mal. Ensuite, donc ça, c'est jusqu'à dimanche. Arrivée dimanche, ce x10 est fini. Et à la place, on a du coup. À la place, on a. Hop, catalogue. On a, ici, dans les démons, nous avons le tyran. Tyran, 103 de vitesse, 1340 de défense, très bonne stat. Attaque à l'ennemi, ici, il va se soigner à chaque fois de 25%. Et il va se soigner de 50% s'il y a de la brûlure d'HP sur l'ennemi. Il est basé sur la défense, en plus. Ici, vous mettez des livres, 100% de chance de placer de la brûlure d'HP sur tout le monde. Donc ça, de partout, et surtout en araignée 20, évidemment. Et ici, il va placer protection des alliés et augmentation de défense. Donc ça, c'est une très très bonne capacité également. Ici, il fait un peu moins de dégâts s'il est mis à la brûlure de PV, mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. Tyran, très très bon dans tous les aspects du jeu. À part peut-être en arène, après sur le reste, c'est vraiment monstrueux. Ensuite, le Crypt Graal King, il est là. C'est lui, Graal, roi de la crypte. Lui, pas top, si vous l'avez malheureusement. Attaque à l'ennemi, il peut placer de la réduction d'attaque. Attaque trois fois à hasard, il peut placer de la brûlure d'HP. Et attaque tous les ennemis, il place du gel s'il y a de la brûlure de PV. Donc vous savez que dès qu'il y a une condition comme ça, ça, ça se passe. S'il y a ça, direct, c'est un petit peu moins bon. Il a des bonnes sades de base, quoique, à la bonne vitesse, mais c'est à peu près tout. Moi, le Graal, vraiment, il ne m'intéresse pas du tout. Pas top du tout. Ok, ok, moyen, mais vraiment pas monstrueux. Ensuite, ici, Tribu au gris, nous avons Big Gun. Donc, gros bill, qui fait énormément des gaz. Ici, si vous le mettez 100% au critique, il va attaquer un ennemi et ensuite attaquer tous les ennemis. Ici, il attaque tous les ennemis. Il peut mettre étourdissement et réduction de précision. Et ici, il attaque deux fois tous les ennemis. Et il peut réduire le compteur de tour et placer de la réduction de vitesse. Donc, gros bill, très bon personnage. Vous pouvez également l'utiliser pour des teams Blender. Donc, j'ai fait une vidéo sur les teams Blender avec Skullcrown et Sinesha. Si vous n'avez pas un de ces personnages-là, gros bill, c'est un très bon substitut. Mais voilà, dès que vous avez des attaques de zone qui placent du stun, voilà, et que vous avez des attaques de zone sur toutes les attaques, au final, c'est monstrueux. Donc, gros bill, très très bon. Ensuite, Default Sinner. Donc, lui, il me semble que c'est lui. Ouais, pêcheur souillé. Lui, pas top, hein, voilà. Souvent, les personnages, dès que vous les voyez nulle part, de toute façon, c'est qu'ils sont pas top, hein. Ici, il attaque un ennemi. Avant d'attaquer, il place la réduction de défense. S'il y a cinq ennemis ou plus de vivants à la place, il va attaquer tous les ennemis et mettre augmentation d'attaque. Pareil, c'est, il y a des conditions, donc dès qu'il y a des conditions, si ça, si ça, c'est pas top, hein. Attaque un ennemi, ensuite, il attaque tous les ennemis infligeant des dégâts équivalents à 15% de leur PV max si la première frappe tue un ennemi. Donc, il faut tuer un ennemi avant. Et la seconde frappe ne peut pas être critique. Voilà. Attaque tous les ennemis et les dégâts augmentent si plus il y a d'ennemis vivants, plus les dégâts vont augmenter au final. Donc, voilà, moi, je le connais pas trop, ce personnage. Peut-être qu'il peut être utile, mais, enfin, moi, il me parle pas du tout. En tout cas, je le montrerai pas du tout, 6 étoiles, à votre place. Ensuite, garde royale, hein, garde royale, on en parle plus, vous le connaissez. J'ai des guides dessus, il y a des guides, voilà, de partout sur garde royale. Vraiment, ce qui est intéressant sur garde royale, c'est son attaque ici, qui attaque tous les ennemis. Il fait des dégâts sur les PV max de l'ennemi, donc ça, c'est monstrueux. Dans tous les donjons, surtout, très bon en dragon et en arène. Donc, voilà, après, si vous êtes en early game et vous l'avez, attendez un petit peu avant de le monter. Il est plus utile vers le mid et endgame pour vous, hein. Donc, voilà, et ensuite, nous avons le dernier personnage, du coup, c'est l'UA. L'UA qui est ok, mais voilà, moi, c'est pas ma préférée du tout, hein. Attaque un ennemi, porte 50% des dégâts infligés sur tous les ennemis, c'est attaque-t-là, pas sans critique. Donc, tu vas attaquer un ennemi, et si c'est critique, tu vas prendre 50% des dégâts que t'as fait et l'infliger sur le reste des ennemis. Donc, voilà, attaque 3 fois tous les ennemis. Chakou critique, soigne ce champion de 2,5% des PV, donc ça, c'est pas mal. Elle a du genre de vol de vie qui est inclus dans son attaque, hein. Et ici, attaque un ennemi, réduite 100% le compteur autour de la cible, ignore bouclier. Voilà, donc ça, c'est pas mal comme truc. Donc, l'UA, ça va. L'UA, ça va. Elle a des bonnes notes. L'UA, c'est pas mal si vous l'avez. Après, c'est pas un top tiers, top tiers épique non plus, hein. Donc, voilà, les amis, beaucoup d'informations, beaucoup de news ce week-end. Donc, moi, je vous conseille de garder un petit peu vos ressources et attendez de voir un petit peu ce personnage, ce que ça va être. S'il vous faut vraiment, pour les événements, vous devez ouvrir des éclats pour avoir, du coup, des fragments pour ce champion et que ce fragment, ce champion est intéressant. De toute façon, dès qu'on a des infos sur ce champion, je sors une vidéo directe, hein. Donc, demain soir, j'imagine. Donc, si vous avez, vous devez ouvrir des éclats pour avoir des éclats, des fragments, ouvrez-les. Il y a des champions intéressants. Après, voilà, moi, en tout cas, ici, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être Vizier. Après, Netri, les blind tiers sont très bons également au niveau légendaire. Allure, Linestorm, Thalia sont pas mal, hein, mais il y a mieux quand même. Tyran est très très bon, Big Gun est très bon. Après, Guard Royal est très bon, mais c'est à peu près tout. Donc, moi, je ferai vraiment juste les points qu'il vous faut pour avoir les fragments et j'arrêterai parce qu'il n'y a vraiment pas, même si ces légendaires sont très très bons, voilà, c'est pas non plus les meilleurs légendaires du jeu, hein. Donc voilà, les amis, petite news du jour, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !